bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Gernin Alexis et aujourd'hui cette vidéo va parler de la bouture des tomates grâce aux gourmands alors tout d'abord qu'est ce que c'est qu'un gourmand un gourmand est une tige qui pousse entre le tronc principal là c'est le tronc principal et une feuille du coup celle-ci c'est un gourmand on peut reconnaître car il y a le tronc principal et les feuilles qui partent et là une tige qui droite on a l'impression que c'est un pied alors ça c'est un gourmand il y en a qui disent que les gourmands ça ralentit la croissance des tomates et diminue le rendement moi je trouve ça moi je pour moi il n'y a pas de différence j'ai déjà fait l'expérience entre une plante de tomates avec on laisse les gourmands et une autre on enlève les gourmands en fait l'inconvénient avec les gourmands c'est que les tiges vont partir de partout là on voit que celle là va partir comme ça alors que la tige principale va partir plus de ce côté là du coup en fait ça va plus s'enchevêtrer avec vos allées et tout ça va prendre beaucoup plus de place mais sinon il y a le même nombre de récoltes et de rendement c'est la même chose du coup maintenant nous allons passer à l'étape où on va faire les boutures alors contrairement aux boutures normales il y a peu besoin d'oeil qui est dans la terre sur les tomates pour que ça pousse il y a juste besoin d'une tige du coup on va couper ce gourmand doucement pour éviter de couper les autres replantes ou de les abîmer parce qu'une tomate c'est très fragile donc nous avons notre premier gourmand et ce qui est très drôle sur les gourmands c'est qu'il y a des gourmands qui poussent sur les gourmands là il y a le gourmand et par dessus un autre gourmand et c'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure ça va partir partout parce que lui elle va partir là déjà que lui il part comme ça après il va encore enlever comme ça il y en aura partout du coup après on se retrouve je vais faire d'autres petites boutures et on se retrouve pour la mise en terre donc maintenant nous sommes à la deuxième étape de la bouture des tomates la mise en terre alors déjà ce que je vous conseille que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que quand vous coupez des plantes n'importe quelle plante faut que votre sécateur soit désinfecté parce que ça peut transmettre les maladies les bactéries et surtout sur les tomates principalement le mildiou et toutes autres plantes donc là j'ai pris que 3 3 gourmands parce que j'en ai déjà fait beaucoup des boutures donc pour le terreau il n'y a pas besoin d'un terreau spécial il faudra il faudra un terreau universel normal un terreau universel donc je vais prendre le terreau vous remplissez votre pot jusqu'en haut pour l'instant rien de compliqué voilà vous prenez votre tige comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas besoin d'oeil dans la terre du coup on l'enfonce directement ce pot il est limite trop petit pour cette plante du coup je vais plutôt prendre une autre plante mais celle ci on voit que la tige est un peu trop petite du coup on va éliminer celle-ci voici le premier plan du coup nous allons prendre un peu plus grand pour celle-ci et ainsi de suite en plein et voilà moi après je les mets dans une serre de culture pour aller booster pour les booster les cultures mais vous pouvez très bien le mettre en serre il n'y a pas de problème même à l'intérieur après quelques jours on peut voir là c'est sur une plante de quelques jours on peut vite voir les racines qui apparaissent là on peut voir qu'il y a de nombreuses racines qui sont apparues on voit encore sur le tronc ça va sortir c'est très marrant et on voit aussi en dessous quelques racines qui sortent donc j'en ai fait quelques unes comme ça parce que moi en fait j'étais un peu en retard sur les sony du coup m'aussi dit en mince et bien je vais me rattraper sur les boutures puisque du coup elles sont déjà bien lancées dans leur croissance et les gourmands ça évite que ça parle de partout alors si vous avez des questions sur cette vidéo de la bouture des tomates n'hésitez pas je répondrai aucun problème ça me fait très plaisir de répondre à vos commentaires et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner au revoir